Claude Tresmontant « Comment suppose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ? » Troisième étape, l'évolution biologique. Chapitre VII L'apparition de l'homme L'évolution biologique s'achève, provisoirement du moins, par l'apparition de l'homme. La plupart des biologistes pensent que l'évolution biologique est achevée désormais. L'espèce humaine est la dernière, la vie ou la nature n'inventera plus d'autres espèces ultérieurement. Cela ne signifie pas que la création soit achevée. Elle se continue, mais à l'intérieur même de cette espèce nouvelle et ultime, l'espèce humaine. Qu'est-ce que l'homme ? Comment définir l'homme par rapport aux espèces animales antérieurement apparues ? Pour entreprendre de définir l'homme par rapport à l'animal, il faudrait s'engager dans un travail spécial. L'homme se définit d'abord par des caractères anatomiques et physiologiques bien précis. La structure de son squelette Le volume et la structure de son cerveau Le nombre de neurones et les possibilités qui résultent de ce cerveau plus développé que celui des grands singes anthropomorphes, etc. Caractères anatomiques et physiologiques bien particuliers permettent de comprendre en partie l'originalité de l'homme du point de vue psychique. On l'a dit et répété, surtout depuis Descartes, l'homme est un animal capable de connaître et de se connaître, capable de réflexion, capable de dire « je ». Mais est-ce tout ? Est-ce suffisant ? A-t-on véritablement défini l'homme lorsqu'on a dit que c'est un animal capable de penser, capable de réflexion ? Non, très probablement. Il faudrait définir ce qu'est la pensée, ce qu'elle implique, ce qu'elle présuppose. Des horizons nouveaux s'ouvriraient sans doute si l'on entreprenait une telle recherche. Elle a été engagée par un grand métaphysicien moderne, Maurice Blondel, dans un ouvrage qui s'appelle précisément « La pensée » et qui fait partie d'une trilogie consacrée à l'être, la pensée et l'action. On verrait sans doute, on serait obligé de reconnaître, que l'homme est un étrange animal. En l'homme, quelque chose passe l'homme. L'homme est un être du passage. Une perspective théologique s'ouvre inévitablement à qui entreprend d'analyser ce qu'est l'homme et de faire l'inventaire de ce qu'on trouve en lui. Un être capable de Dieu, disent les théologiens, un être créé, capable, par nature, de recevoir, par grâce, la participation à la vie divine. Un être divinisable et préadapté par création à cette destinée surnaturelle. Le métaphysicien peut discerner en lui les pierres d'attente, la structure et le dynamisme interne qui attestent que l'homme ne s'achève pas en lui-même, que l'homme est en genèse et en régime de divination. Mais nous n'avons pas ici à aborder cet ordre de problèmes. Nous nous contenterons de regarder les choses du dehors selon la méthode que nous avons appliquée jusqu'à présent. L'homme est un être. En tant qu'il est un être, nous pourrions reprendre l'analyse que nous avons proposée à propos de l'univers. L'homme est un être capable de se penser lui-même comme existant, capable de dire « je pense, donc j'existe ». Mais cet être ne peut sérieusement dire qu'il existe par lui-même, qu'il est un créé, autocréateur. L'être, pour l'homme, est quelque chose de reçu, un don ou un prêt qu'il a à faire fructifier. Lorsque nous traitions du problème posé par l'existence même de l'univers, nous avions du mal à répondre à la question « est-ce que l'univers existe par soi ? Est-ce qu'il est ontologiquement suffisant ou non ? » Nous avions du mal parce que l'univers ne parle pas. Il ne peut pas répondre lui-même à cette question. Il faut l'interroger par notre science et notre raison pour voir s'il est possible de dire de lui ce que prétendent Parménide et Spinoza. Il est l'être, la substance, la nature absolue. Nous l'avons vu, rien dans l'expérience ne permet de dire que l'univers soit l'être absolu, suffisant, incréé et créateur de sa propre évolution. Mais l'homme, lui, nous pouvons l'interroger et lui demander « est-ce que tu tiens ton existence de toi-même ? Est-ce que tu existes par toi-même ? Est-ce que l'existence est ta propriété ? Est-ce que tu es maître de ta propre existence ? Est-ce que tu es pour toi-même source de ton existence ? » En un mot, est-ce que tu es l'être absolu qui n'a besoin de rien ni de personne pour être éternellement ? L'homme normal répond « Non, je suis né. J'ai commencé d'exister. Il y a cinquante ans ou cent ans, je n'existais pas. L'existence est pour moi quelque chose de reçu, comme un don. Je dois mon existence à mes parents, bien sûr, mais mes parents ont eux-mêmes reçu l'existence, et nul parmi les ancêtres de l'homme n'est propriétaire de l'être, n'est l'être lui-même. Cet être que les parents transmettent, ils l'ont eux-mêmes reçu, et cette structure organique que les parents transmettent, ils l'ont aussi reçu. Cet être et cette structure, les parents la transmettent en effet, comme on transmet un flambon que l'on n'a pas allumé, un feu dont on ignore l'origine et la constitution. Nous usons de la vie, mais la vie est mystère pour nous. Nous procréons, mais la procréation est mystère pour nous. Nous usons de ce que nous ne connaissons pas. Comment pourrions-nous dire que, de notre propre existence, nous usons de ce que nous ne connaissons pas ? Comment pourrions-nous dire que, de notre propre existence, nous sommes créateurs ? L'expression « on l'a vu » n'a d'ailleurs aucun sens. On ne peut pas être créateur de soi-même, ou bien on est l'être même. Celui qui est capable de dire de lui-même « je suis celui qui suis », ou bien alors il faut convenir qu'on a reçu l'être. Qui d'entre nous peut dire sérieusement « je suis celui qui suis », « je suis l'être », « j'existe en vertu de ma nature », « en vertu de mon essence ». L'être est pour nous quelque chose de reçu, hier, et que nous ne sommes pas sûrs de ne pas perdre, demain. Nous ne sommes pas la source de l'être. Et pourtant, il s'est trouvé, on le sait, des métaphysiques et des métaphysiciens, pour professer qu'au fond et en vérité, « je suis l'être absolu », « je suis Dieu », « je suis un créé », et « je n'ai pas reçu mon être d'un autre ». Nous l'avons vu, en parlant de l'univers, une longue tradition philosophique qui remonte aux antiques Upanishads se perpétue à travers des systèmes gnostiques. À travers Plotin, ce continu avec Spinoza, Firth, enseigne cette identité du moi individuel humain avec l'être absolu. L'idée de création est, je cite, « l'erreur fondamentale absolue de toute fausse métaphysique, de toute fausse doctrine religieuse ». Fin de citation Firth On le voit, l'idéalisme absolu d'un Firth et le matérialisme absolu d'un Marx et d'un Engels s'accordent au moins sur un point capital, contre la métaphysique juive et chrétienne, en rejetant l'idée de création. Dans les deux cas, qu'on le veuille ou non, la conséquence normale, nous l'avons vu, de ce rejet, c'est le panthéisme avoué, reconnu ou honteux. Dans les deux cas aussi, nous l'avons noté au passage, on n'échappe pas à une métaphysique ou à un mythe de la chute. Car enfin, si je suis par nature consubstantielle à l'essence divine, si je suis l'absolu, pourquoi donc l'ai-je oublié ? Pourquoi faut-il que les maîtres des Upanishads, ou Plotin, ou des Gnostiques, ou Spinoza, ou Firth, soient obligés de venir m'enseigner ce que je suis ? C'est que, nous dit Plotin, les âmes ont oublié Dieu, leur Père. Nous avons oublié que nous sommes l'un, que nous sommes l'absolu. Nous sommes tombés dans l'illusion de ce monde multiple, dans l'apparence de la matière, englués dans l'illusion de l'existence individuelle, personnelle. En fait, nous sommes l'un, l'absolu, mais nous ne le savons pas. Il nous faut le réapprendre. C'est cela la fonction et le rôle de la gnose, de l'initiation, de la doctrine de la science. À une métaphysique de la création, que l'on juge détestable, on a substitué une métaphysique de la chute. Est-ce tellement préférable ? Sous-titrage Société Radio-Canada